Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de 10 astuces, celle-ci centrée sur Steel Rising. Comme d'habitude, il y aura plus de 10 astuces. On a de la chance, parce que j'ai failli pas pouvoir sortir cette vidéo. Je vous explique, quand vous finissez le jeu, le jeu fait une sauvegarde automatique. Et d'ailleurs, je vous le dis, méfiez-vous, parce qu'après, il est impossible de relancer le jeu, une fois que vous avez terminé le jeu, de relancer votre partie, en fait. Vous êtes obligés de recommencer une nouvelle game. Et vu que j'avais pas du tout la motivation de réavancer dans le jeu, j'ai eu la chance d'avoir mis une sauvegarde dans le cloud et que j'ai pu rapatrier. Donc on est, je sais pas, vers le milieu du jeu, là, à peu près. Mais au moins, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai à dire. Donc faites attention à ça, tout de suite. Je vous recommande, avant d'arriver à la fin du jeu, d'envoyer une sauvegarde dans le cloud. Comme ça, vous pouvez finir votre jeu. Et puis, si vous voulez, vous pouvez rapatrier votre sauvegarde pour continuer à jouer avec votre personnage. Sinon, c'est retour à la case départ directe. Ok, commençons directement dans l'inventaire. On va parler un petit peu des armes ici. Vous avez la possibilité d'équiper deux armes. Vous pouvez choisir, bien entendu, ce que vous voulez. Et le mieux, c'est de les tester un petit peu. Alors, vous avez des affinités qui n'ont pas trop d'impact à l'intérieur de ce jeu-là. Donc les amateurs de Souls connaissent un petit peu le concept. Ici, le but est de prendre une arme qui a un rapport avec l'affinité. C'est-à-dire la montée de niveau de votre personnage. Comment vous l'avez affiliée ? Si vous l'avez affiliée plus agilité ou puissance. Ou élémentaire. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y a des gens qui peuvent aussi jouer élémentaire. Vous avez des armes qui font des statistiques. Vous voyez, celle-ci, elle fait B en élémentaire. Bon, si j'ai un personnage monté élémentaire, elle est bonne pour mon personnage. Mais si je monte l'affinité agilité dessus, elle est E. Donc, ces dégâts vont se voir réduits à l'utilisation de cette arme. En fait, il faut prendre les armes en fonction de la montée de votre personnage. Si vous voulez optimiser le truc. Derrière, il y a un poids, en fait. Le poids que vous utilisez. Si vous mettrez, par exemple, ici, on va mettre que des trucs lourds, par exemple. Ça ne change absolument pas, contrairement à un sable. Ça ne change absolument pas votre gameplay. Ça ne ralentit pas votre personnage d'être en lourd. L'aspect lourd veut dire que les attaques sont plutôt lentes. Et quand on dit plutôt lentes, c'est vraiment pas beaucoup, en réalité. Parce que toutes les attaques sont assez dynamiques, quand même, à l'intérieur du jeu. Donc, réellement, ça n'a pas d'impact, contrairement à un Dark Soul, par exemple, où c'est très important de faire attention à son poids global. Autre élément hyper important dans le jeu, c'est l'élément immobilisation. Bien plus important, réellement, que l'élément déséquilibre. L'immobilisation vous permet d'arçonner un coup critique. Donc, c'est le fameux petit losange qu'il y a sur les ennemis. On le verra après, quand on ira se battre. En le remplissant, vous mettez l'ennemi en état de choc, on va dire. Et dessus, vous pouvez faire un coup critique. Ce qui n'est pas du tout la même chose que le déséquilibre. Le déséquilibre va couper les lentes d'ennemis. Par exemple, s'il est en train de vous attaquer, il va perdre l'équilibre et du coup, annuler son combo. Ou vous, pendant un enchaînement, en le déséquilibrant pendant que vous le tapez, vous faites repartir son cooldown à zéro et donc vous avez encore plus le temps de le taper. Voilà, c'est deux statistiques complètement différentes, deux styles de jeu différents. Et je vous recommande de favoriser l'immobilisation en priorité pour justement pouvoir positionner énormément de coups critiques qui font vraiment beaucoup de dégâts à l'intérieur du jeu. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir les faire, hormis les attaques surprises. Donc les attaques discrétion que vous pouvez faire au début. Pour récupérer des armes dans le jeu, il faut chercher des coffres. C'est le seul moyen de pouvoir les récupérer d'ailleurs. Au niveau du stuff, alors il y a une grosse liste, bien plus grosse que ça. Mais bon, vous avez compris du coup, vu que j'ai dû charger une sauvegarde. Bon, bah j'ai que ça à vous montrer. Mais les statistiques d'armure sont extrêmement importantes dans le jeu si vous voulez vous sécuriser et être tranquille à l'intérieur du jeu globalement. Les autres statistiques, l'augmentation de l'équilibre et tout ça, sont toujours assez faibles sur les valeurs. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est à zéro. Et vous voyez qu'elle fait une résistance feu de 20%. Donc c'est une armure full cible résistance feu. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de nécessité de se spécialiser dans une résistance à l'intérieur du jeu. Même pour les boss, je vous le dis concrètement. Donc le mieux est de privilégier l'armure. Et il y a des armures qui montent jusqu'à 30, des parties d'armure. Vous pouvez du coup avoir 30 par pièce. Et vous êtes un meuble à la fin, il ne peut rien vous arriver. Et même si on vous met des éléments feu sur vous. D'ailleurs, le feu est certainement le plus dangereux. La glace, ça s'enlève vite. Le feu fait des dégâts. Donc réellement, le feu, c'est le plus dangereux. Mais on s'en sort si on a quand même beaucoup de résistance. Donc valeur sûre, la résistance. Et même pour l'amélioration du coup de votre personnage. On va venir à une petite tips dans l'inventaire. Conservez tout ce qui est vos grenades incendiaires. Alors au début, vous en trouvez quand même un petit peu de manière assez facile. Des basiques. Et après, vous allez voir, vous allez trouver beaucoup de grenades incendiaires améliorées. Si vous galérez sur un boss, c'est la solution miracle. Vous le bombardez, ça le fracasse à une vitesse incroyable. Et vous le bombardez en alternance. Vous mettez tout ça dans vos raccourcis. Ensuite, vous lui balancez des feux jusqu'à ce qu'il ait la dot. Ensuite, vous lui balancez des glaces jusqu'à ce qu'il ait la dot. Ensuite, vous lui mettez l'électricité. Enfin bon, bref. Vous le pourrissez. Et c'est très simple de venir à bout des bosses avec cette technique-là. Autre chose ultra importante là-dedans, c'est les flacons d'huile ordinaires. C'est vraiment le mode facile du jeu sans avoir à passer par le système de facilité. Je vous explique. Vous voyez, typiquement, à ce niveau-là du jeu, là, je ne les avais pas encore dans mon inventaire parce que je n'avais pas trop pris le temps de regarder et de lire la descriptive de chaque objet. D'ailleurs, les fioles de résistance, je vous le dis, vous pouvez les vendre. Voilà, vendez-les. Ça vous permettra d'avoir des points en plus. Bref, regardez comment ça marche. On va aller se taper vite fait. Alors, attendez, je m'équipe des armes. Moi, mes deux armes préférées, je vous le dis, le combo parfait pour moi, c'est ça. Et un autre fusil, est-ce que je l'ai ? Non, je ne l'ai pas, malheureusement. Je ne l'ai pas. Donc, c'est les armes de début, mais je n'utilisais pas celles-ci. J'utilisais une autre. Non, ce n'était pas elle. C'était encore une autre variante. Mais un contre-offensible, c'est peut-être mieux de pouvoir placer des comptes plutôt que le bouclier basique. Voilà. Et ce fusil-là, que moi, j'avais au début, que je vous recommande fortement de prendre. Mais pareil, une autre variante. Il fait la glace, etc. Sauf que son spécial, ce n'est pas bouclier. Franchement, le bouclier sur le pistolet, on s'en fout. Son spécial, c'était de mettre une dot électrique. Donc, il était vraiment pas mal. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'équiper. Je vous dis, c'est le meilleur combo. Vous allez comprendre pourquoi. Même si après, j'ai changé. Je n'ai pas utilisé forcément tout le temps celle-là. Après, j'ai utilisé ces armes-là, mais pas cette version. Une autre version qui sont vachement orientées sur l'affinité, agilité. Je faisais des dégâts monstrueux avec cette arme. Une fois qu'elle était montée, mais encore une fois, ce n'était pas cette version-là. C'était une version qui, en spécial, avait une attaque aussi, justement, très puissante. Donc, typiquement, les ennemis de ce jeu, on va essayer de les déstabiliser le plus possible. Quand il y en a plusieurs... Alors, je vais me laisser taper volontairement. Vous allez voir, la fiole en coin, elle est incroyable. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai perdu pas mal de vie. Là, au lieu d'utiliser une de mes fioles basiques, les buvettes d'huile, qui sont le soin standard, vous pouvez prendre ces huiles qu'on trouve énormément. Vous voyez, à ce stade du jeu, je ne suis pas encore trop avancé. J'en ai déjà 63. Bon, je n'en ai jamais utilisé. Mais regardez comment ça me régénère la vie. Et du coup, pendant les combats, je suis facilement... Enfin, je peux facilement, en faisant des esquives et en me battant, être tranquille, en fait. Vous voyez, ça me régène la vie. Et là, ma vie va être complète. En fait, c'est une astuce hyper pratique. Et quand vous faites des combats de boss, c'est extrêmement puissant. Parce que du coup, vous vous soignez avec ça non-stop. Vous voyez, là, le compteur était fini. Ça dure 20 secondes. Et en reprenant ça, je ne vais pas mourir, en fait. Et en combat de boss, c'est parfait. Parce que vous ne pouvez pas mourir complètement. C'est vraiment incroyable. Attendez, on va push 2-3 ennemis vite fait. Voilà. Là, vous voyez, j'ai cassé son petit losange. Donc, je peux lui arsener un coup critique. D'ailleurs, le coup critique, là, c'est parfait. J'ai fait, sans faire exprès, ce que je voulais vous montrer. Quand vous pouvez mettre un coup critique sur un ennemi, essayez de vous orienter de manière à pouvoir en toucher un deuxième. Là, c'est le cas. Vous voyez, j'ai fait le coup critique sur celui de gauche. Et ça a tapé le deuxième. Donc, j'ai mis des coups à tout le monde. Et très, très puissant. Voilà l'idée. Et après, bien sûr, vos buvettes d'huile. Ça, ce n'est pas à volonté. Mais je vous le dis, vous en lootez vraiment suffisamment dans le jeu pour être tranquille quasiment. Enfin, pour les utiliser tout au long de la game. Concrètement, c'est vraiment très, très simple. Pour vous mettre bien au début, je vous conseille d'utiliser le bouclier. Ce n'est pas mal parce que, en fait, vous avez juste à maintenir le bouclier. C'est vraiment très simple. Et en tapant dessus, l'ennemi se déséquilibre tout seul. Vous voyez, il tape, il se déséquilibre. Bon, je perds un peu d'endurance, mais c'est pour vous montrer. Et il se déséquilibre tout seul. Il n'y a rien besoin de faire. Contrairement à si vous prenez un truc contre-offensif. Attendez. Est-ce que je peux... Ouais, c'est bon, il se barre. On va... Non, il ne se barre pas. OK, il se barre. On va équiper un truc contre-offensif qui ne se joue pas du tout de la même façon. Voilà, contre-offensif avec celle-là. Là, vous voyez, c'est une sorte de parade, par contre. Et du coup, ça demande d'avoir un meilleur sens du timing. Ce n'est pas très compliqué non plus. Mais c'est pour vous dire que, voilà, le contre-offensif est bien meilleur, bien entendu. Mais au début, c'est peut-être bien d'avoir simplement le bouclier pour vous apprendre. Parce qu'en déséquilibrant l'ennemi, vous pouvez très facilement le contre-attaquer, en fait. Il prend beaucoup moins de dégâts. Les ennemis, généralement, font des séries de 3-4 enchaînements. Après, vous vous placez derrière et vous pouvez taper sans trop de problème. Ils mettent un petit peu de temps. D'autant plus que la plupart de vos enchaînements, vous allez voir, ont tendance à déséquilibrer l'ennemi. C'est très permissif en termes d'esquive. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vraiment en utiliser beaucoup. Donc, vraiment tourner énormément autour de l'ennemi. Et quand vous êtes comme ça, je vais le refaire parce que là, du coup, je n'étais pas parti en bon timing. Mais vous voyez la zone, la jauge d'endurance en bas. Vous pouvez, tac, la recharger. Vous attendez et vous prenez juste un effet glace. Cet effet glace, globalement, si je le refais, ça va me geler. Alors, est-ce que je vais avoir... Je vais essayer de mal le faire pour que vous compreniez comment ça se passe. On va attendre au max. Tac, voilà. Là, je vais revivre casser la barre d'endurance. Hop, voilà. Ça me givre. Et si ça me givre, je suis vulnérable. Mais en bourrinant la touche, vous vous dégivrez. C'est vraiment une dot facile à enlever le givre. Et pourquoi je vous disais le fameux gun ? Parce que sur les boss, la plupart des boss craignent la glace. Ceux qui ne la craignent pas, bon, après, vous faites du contact corps à corps, vous démerdent autrement. Mais la plupart craignent la glace. Et c'est un élément extrêmement puissant du jeu. Parce que ça vous permet de faire des combos de malades. Je vous montre. Donc, on va le glacer en utilisant le pistolet. Vous voyez son compteur qui monte. Là, il est glacé. Ce que je peux faire à partir de là, je change d'arme. Je peux lui mettre un ou deux coups. Je ne le fais pas. Parce que du coup, je vais le tuer. Mais je ne le fais pas. Et il sera encore gelé. Et derrière, je fais un coup chargé. Il va tomber. Et vous avez le temps de placer un deuxième coup chargé. Donc, lui mettre deux fois des très, très grosses attaques. C'est extrêmement puissant d'avoir la glace en allié dans votre inventaire. Donc, que ce soit comme ça ou par le biais de grenades. Bon, le mieux, c'est le gun. Comment ça se gère ? Vous avez des balles. C'est-à-dire que là, si je tire, vous voyez, ça consomme des munitions en bas. Là, 145, 144. Et là, il faut que je recharge. Donc, c'est du temps. Ça recharge. Hop, ça peut remonter jusqu'à 5 balles. Mais on a des munitions quand même limitées dans le jeu. Ça se trouve bien. Au même titre que les pipettes, là, les flacons d'huile. Ça se trouve très bien dans le jeu. Et si vous n'en avez plus, vous avez la possibilité d'en acheter pour pas trop cher non plus. Vous allez dans la boutique et vous avez ici des munitions. Il y en a 999 à acheter tout au long de votre aventure. Ça ne se recharge pas. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, une fois que vous avez tout acheté, vous n'en avez plus. Mais il y en a assez pour faire le jeu quasiment complètement. À côté de ça, je vous montre aussi la boutique. Si vous voulez sécuriser vos man, achetez des essences. Par exemple, avant d'amorcer un boss, vous avez, je ne sais pas, 10, 15 000 au début. Ça fait beaucoup de man sur vous. Il vous en manque pour vous payer un niveau ou vous voulez économiser pour je ne sais quoi. Achetez des essences. Vous perdez un peu de man dans le transfert. Mais au moins, ça se met dans votre inventaire et vous n'allez pas les perdre derrière. C'est un moyen de sécuriser justement vos man et de ne pas avoir de soucis ici. Derrière, vous pouvez aussi vendre tout un tas de trucs. Je vous recommande de vendre les trucs qui ne vous servent à rien. Comme par exemple, comme je vous l'ai dit, les fioles de résistance qui ne servent complètement à rien. Granite, c'est bien. Utilisez-les quand vous avez vraiment 3, 4 ennemis dans une même zone. Vous pouvez les attirer un par un grâce à ça. Sauf s'il y a les petites boîtes détecteurs. Mais bon, globalement, ça peut aider. Voilà, du coup, vous pouvez vendre vos essences d'esprit pour récupérer des man aussi. Et ça, c'est bien pour faire les appoints quand vous avez besoin d'améliorer votre personnage. Et qu'il vous manque qu'un peu, vous faites un peu de vente. Vous voyez, ne vendez pas toujours tout. Gardez et servez-vous-en pour faire les appoints pour monter de niveau. Pareil, c'est un moyen de sécuriser. Au niveau de l'amélioration, je vous recommande de partir sur Ingénierie qui va monter l'armure. Je vous invite, peu importe le personnage que vous faites, à monter, pas tout d'un coup, mais au moins le monter jusqu'à 10. Derrière, vous êtes vraiment ultra solide. Ça facilite énormément le jeu. Et après, soit vous partez en puissance, soit vous partez en agilité pour les dégâts. Et derrière, vous avez Vigure qui va augmenter l'endurance. Inutile d'aller très haut, 7-8, c'est pas mal. Robustesse un peu, c'est la vie, c'est utile. Mais il faut faire un choix entre agilité, puissance et élémentaire. Globalement, c'est ici que le choix va s'opérer en fonction de ce que vous préférez. Élémentaire, du coup, vous allez faire des dégâts surtout avec les effets, donc électricité, glace et feu. Moyen, parce que les effets, comme vous l'avez pu le voir, ça se consomme avec des munitions. Agilité pour les armes rapides et puissance pour les armes qui font beaucoup de dégâts, mais qui sont un petit peu plus lentes. Je vous recommande de débloquer le premier en niveau 1, ensuite de passer rapidement le logement A en niveau 2, de débloquer les suivantes pour pouvoir avoir vraiment beaucoup d'items. Et après, de rapidement passer aussi, enfin, dès que vous avez un item couleur dorée, là, de niveau 3, de le passer en niveau 3. Des clés, il y en a aussi suffisamment dans le jeu pour monter votre personnage à fond. Il y en a même au-dessus de ce qui est nécessaire. Et pensez, bien sûr, à checker l'amélioration de vos burettes. Vous avez, du coup, charge et puissance. Il y a un truc à récupérer dans chaque niveau. Voilà comment ça marche. Dans le journal, vous avez votre suivi de quêtes. Sachez qu'il y a des quêtes qui se déclenchent, même si vous n'avez pas les maps encore de débloquer. Donc, vous affolez pas, c'est tout à fait normal si vous ne trouvez pas les lieux ou du moins s'ils ne sont pas repérables. Parce que, du coup, vous pouvez vous équiper de la boussole. Et en l'activant, ça vous marque ce qu'il y a. Voilà, vous avez du coup l'endroit certainement où j'étais mort dans mon autre game qui me montre les manes là-bas. La quête, les quêtes secondaires qu'il y a. Et le suivi de mission principale avec le petit drapeau. C'est très pratique, vous pouvez garder ça et vous déplacer quand vous allez faire notamment les quêtes secondaires qui sont très FedEx. Qui vous demandent de vous déplacer beaucoup sur la map rapidement. Dernière petite chose, les trucs de déplacement typiquement comme le saut que je viens de vous montrer là. Ou le grappin qu'on vient de voir ici, sont utiles, enfin sont utilisables en baston. Typiquement, là, quand il y a de beaucoup d'ennemis, vous pouvez utiliser le truc du grappin. Je vous montre, on va loquer par exemple celui-ci. Vous vous placez pour essayer d'en choper plusieurs à la suite. Par exemple, vers là. Et, bam, en tirant le grappin, c'est raté. Mais en tirant le grappin, vous voyez, je touche tout le monde. Mais ça consomme des munitions, donc il y a un temps de recharge. Et ça consomme des balles aussi. Donc, vous avez le grappin qui fait des dégâts électriques. Vous avez l'attaque, donc le saut là, qui fait des dégâts de glace. Qui est pas mal aussi en dégâts. Elle apercute et, comme je vous dis, ça fait des dégâts de glace. Je crois qu'il faut quelques coups pour le monter. Alors, attendez, on va voir ça. Il me casse les couilles à faire son contre. Ok, voilà, quasiment glacé en un coup. Ou, voilà, vous pouvez compléter derrière peut-être avec des tirs comme ça, avec le pistolet. Bref, et le troisième, c'est du feu. C'est du coup le coup de pied. Je me suis trompé. C'est le coup de pied. On va aller vite fait faire un ennemi. Le coup de pied, je vous recommande dans un premier temps de favoriser la glace encore une fois. Quand il y a beaucoup d'ennemis, le grappin, c'est bien parce que vous pouvez en toucher plusieurs d'un coup. Et le feu, c'est très bien pour les ennemis qui, justement, ne craignent pas la glace. Alors, forcément, s'ils craignent pas la glace, c'est qu'ils sont effet glace. Et du coup, ils craignent le feu. Ah non, j'ai pas encore le coup de pied. Il doit se débloquer dans cette zone, alors, le coup de pied. Luxembourg pour le coup de pied. La cité pour le grappin. Et les tuileries pour le saut. Ça doit être ça. Du coup, les Invalides, il doit rien avoir dedans. Voilà, écoutez, je pense vous avoir donné pas mal de clés. En un, utiliser les petites potions de soins souvent. C'est très, très, très utile. En deux, favoriser la glace, surtout sur les boss, c'est extrêmement puissant. Les boss, vous les gelez assez vite. Même si c'est pas trop, trop vite, vous les gelez. Et derrière, vous pouvez faire coup lourd, coup lourd, coup lourd. Généralement, vous pouvez lui caler trois coups lourds avant que la glace se brise et qu'il tombe au sol. Et du coup, vous pouvez lui en caler un quatrième quand il est au sol, voire même parfois un cinquième. Vous lui faites énormément de dégâts juste en l'ayant immobilisé avec la glace. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501